On essaie de poursuivre l'argumentation sur le fait que la vidéosurveillance ne protège pas. Elle surveille, ça c'est sûr, incontestablement. Elle permet éventuellement, à la marge des études que moi j'ai vues, en tout cas de réprimer un certain nombre d'infractions qui de toute façon ont été commises. Donc il n'y a pas eu de protection de la part de la caméra. Il y a une capacité à authentifier l'auteur ou l'autrice de l'infraction. Ça met très à la marge, 1,3% environ. Je ne reviens pas sur les études qui ont été faites, notamment la dernière à la demande de la Gendarmerie nationale, qui a abouti aux mêmes conclusions que les précédentes études sur la marginalité de l'efficacité du dispositif. Et surtout quand on le met au regard de qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre à la place de vidéosurveiller tout le monde, c'est-à-dire avoir des techniques d'enquête un peu classiques avec les êtres humains. La police technique et scientifique qui aujourd'hui fait des choses merveilleuses. Je vous rappelle qu'on est en capacité, sans caméra, de capter les odeurs et de confondre les odeurs dans les infractions comme élément de preuve. Parce que l'odorologie, on fait des choses extraordinaires. Et bon, je n'ai pas l'impression qu'on mette énormément de moyens sur la police judiciaire. Je crois qu'on a fait état d'un rapport récemment dans cette commission sur le sujet. Et pourtant, c'est ça qui fonctionne le mieux, bien mieux qu'une caméra. Et puis je vais le dire à l'envers. Écoutez, moi j'ai vu, j'ai entendu, des fois j'écoute Gérald Darmanin. Ouais, c'est pas toujours évident, mais je le fais. Et que dit-il à intervalles réguliers ? Il dit, on est dans une France à feu et à sang, la délinquance augmente, il faut vite agir, etc. D'ailleurs, c'est pourquoi nous recrutons des policiers supplémentaires. Donc, lui-même reconnaît que sur un certain nombre d'infractions dans le pays, elles sont en hausse et que les chiffres ne sont pas bons. Or, il n'y a jamais eu autant de caméras de vidéo dites protection qu'aujourd'hui. De toute façon, vous passez votre temps à en installer davantage. On atteint même des records dans un certain nombre de villes. Et il y a toujours autant d'infractions. Donc, peut-être, c'est une hypothèse, peut-être qu'il n'y a pas de lien et de corrélation entre la vidéosurveillance et la diminution du nombre d'infractions. Et que, donc, elles ne protègent pas au sens littéral du terme. Voilà la démonstration que nous voulions faire à nouveau. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça coûte un pognon de dingue. Ah, ça, c'est sûr aussi. Ça ne fait pas que surveiller. Ça coûte aussi énormément d'argent. Et à chaque fois, en plus, on pense que par des bons technologiques, en achetant du matériel plus perfectionné, on va améliorer le dispositif. Parce qu'on se rend compte que quand même, ce n'est pas super efficace. Vous avez bénéficié de suffisamment du temps, M. Benalicis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !